... Je m'appelle Christian Dumont, j'ai 64 ans, je suis guide de pêche. La pêche sur le gaffe, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être la pêche à la truite, ça peut être la pêche au saumon. En ce qui me concerne, c'est surtout la pêche au saumon. ... Moi-même, je fais mes saisons à peu près comme tout un chacun. Je fais entre 3-4 poissons tous les ans. Même des fois plus que 4, puisque je dois relâcher des poissons. C'est-à-dire que c'est le quota maximum autorisé. Alors la taille du saumon doit être d'au moins 50 cm. Mais ici, la plupart des poissons dépassent 50 cm. J'en ai vu qu'un, une seule fois, cette année d'ailleurs, qui mesurait 41 cm. Et c'est tout à fait exceptionnel et même inexplicable. Donc la taille, il n'y a aucun problème, 50 cm. Le poids ici sur les gaves, actuellement, quand nous prenons un poisson d'une dizaine de kilos, c'est un très beau poisson. La moyenne étant entre 4 et 5 kilos, généralement. La saison de pêche commence le 2e samedi de février. Elle se termine une première fois le 31 juillet. Elle reprend pour 3 semaines au mois de septembre, jusqu'à la fermeture de la tuite. Il y a une pression de pêche qui est relativement importante, puisqu'il y a 1200 pêcheurs sur le gave. Actuellement, après plus d'un mois et demi de pêche, nous avons 80 poissons de prix. Ça serait sur une rivière norvégienne. Il y en aurait déjà plusieurs tonnes de prix, car là-bas, on compte en tonnes. On ne compte pas en prise. Donc on ne peut pas se satisfaire. Même si cette année est meilleure que l'année dernière, on ne peut pas être satisfait. Moi, je ne serais pas satisfait tant qu'il n'y aura pas plusieurs dizaines de milliers de saumons sur le gave. Et on en est très loin. Le championnat du monde a lieu pour faire valoriser le saumon du gave d'Oloron. Donc tout pêcheur qui prend le permis de saumon est systématiquement inscrit au championnat du monde de pêche au saumon. Nous pouvons pêcher le saumon sur tout linéaire du gave d'Oloron jusqu'à sort de l'abbaye. Et en montant jusqu'à Sarence. Et sur une partie du saison qui appartient à l'unité de gestion de l'APPM du gave d'Oloron. Ce championnat existe depuis 1954, je dirais à peu près. On est rendu au 52e championnat du monde de pêche au saumon. Et il faut continuer à valoriser ce saumon. Et grâce à ce championnat, on a aussi instauré la fête du saumon qui a eu lieu le 14 juillet. Le championnat du monde à l'arrêté, c'est M. Réveillac Jean-Claude du Lot-et-Garonne. Avec deux poissons pris l'année dernière et pour un poids total de 10,1 kg si vous me rappelez bien. Et le championnat régional, c'est M. Labède Alain Doloron qui a pris trois poissons pour 14 kg et quelques. Je suis gardien de la centrale hydroélectrique de Nova Inks. Et je m'occupe depuis cette année de la passe à poissons qui a été construite autour de la nouvelle centrale côté Susmio. Cette passe à poissons est gérée par la SARL Masseis. C'est une particularité pour une passe parce qu'elle est privée. Donc c'est son propriétaire qui a aidé par l'agence de l'eau à créer toute cette passe à poissons. Donc la centrale qui a été créée a permis aussi de financer cette passe. On a eu deux bureaux d'études qui ont travaillé sur la passe à poissons. L'un s'est occupé de créer la passe à poissons. Et un autre s'est occupé de toute la partie centrale hydroélectrique. Parce qu'en fait on avait besoin d'un débit d'attrait important pour attirer les poissons vers la passe à poissons. Donc ces deux bureaux d'études ont travaillé ensemble pour créer la centrale. Et autour de la centrale créer la passe à poissons. En fait au milieu de la passe à poissons, on a un canal de tranquillisation. Et à l'intérieur on a deux vitres qui nous permettent de filmer tous les poissons qui montent. Et après on regarde toutes les images captées pour pouvoir compter tous les poissons. Saumon, truite de mer et tous les migrateurs. Pour pouvoir savoir exactement ce qui monte au-dessus de la serice. On observe les poissons toute l'année. Il y a un employé qui est ici à temps plein. Donc toute l'année, en 24h sur 24, la caméra fonctionne. Et nous on est chargé d'analyser toutes les vidéos. On y voit, c'est tous les poissons migrateurs qui viennent de la mer. Donc on a les saumons, les truite de mer, des alozes, des lamproies. Et qui montent pour frayer sur le gave d'osso et le gave d'asme. Et on a aussi des anguilles par contre en dévalaisons qui descendent. Donc ça nous arrive d'en voir quelques-unes ici pour aller pondre en mer. On trouve aussi des poissons du gave comme la truite fario. Et les chevins, les barbeaux qui utilisent aussi la passe pour pouvoir monter. A priori, les populations de saumon sont en baisse. Mais il n'y a pas aujourd'hui de chiffre exact. Donc maintenant, grâce à la passe de Navarrenx, on va savoir exactement le nombre de poissons qui monte. Sous-titrage Société Radio-Canada